Voici la nouvelle Audi R8 V10 plus un petit bijou à 200 000 euros mais le constructeur bavarois est formel elle est beaucoup plus mieux que la précédente c'est pour ça qu'ils l'ont appelé plus est pas bête plus de puissance 610 chevaux ce qui en fait l'audi de série la plus puissante de tous les temps plus de style un aileron fixe en carbone et à l'intérieur le tout nouveau virtual cockpit d'audi qui regroupe toutes les fonctions sur cet écran digital plus de légèreté 41 kg gagné grâce à toujours plus de carbone mais le plus important c'est plus de fun ce que j'aime avec cette caisse c'est que je peux conduire comme ça comme bruce quoi c'est bon ce bruit alors chez audi ils ont enfin mis un bouton d'échappement actif et ça c'est juste pour se faire plaisir et d'accord on a du sport du son de sport pour la première fois audi a compris qu'une supercar devait faire du bruit j'adore vitesse de pointe 330 km heure 0 à 100 en 3 secondes 2 c'est deux dixièmes de mieux que la version précédente pour développer cette r8 plus bestial que jamais chez audi ils se sont enfin souvenu qu'ils étaient champions du monde d'endurance catégorie gt et ils en ont fait une formule magique un demi lms plus un hu égale v10 plus ça paraît compliqué mais c'est tout simple la moitié de la r8 lms de compétition est dans cette r8 v10 plus l'autre moitié c'est le moteur la boîte la transmission et le châssis de la lamborghini au raccad j'ai appris une équation avec top gear et la boîte estronic à double embrayage elle est toujours aussi efficace un embrayage pour les rapports impairs et un embrayage pour les rapports paire donc le principe c'est quand j'engage un rapport le suivant est déjà préparé aucun temps d'attente cette accélération est ininterrompue 140 160 non mais qu'est ce qu'il fout là lui je suis venu t'expliquer la vie tonton avec une casse aussi fun aussi performante et même aussi bleue que la tienne sauf que et ouais la mienne elle vaut trois fois moins cher moi je ne mettrai jamais mais jamais plus de 60 mille euros dans une audi et il se trouve que celle-là dit dont celle que j'ai dans les mains elle fait pile 60 mille euros c'est pas du tout la même voiture la voiture elle est basée sur une skoda octavia mais tu veux que je te dise sur quoi elle est basée toi ta voiture sur le mauvais goût des gens qui ont de l'argent alors là attend excuse moi je change mes vitesses là ridicule ridicule ok ok mon audit a ts à moitié moins de chevaux 310 mais franchement à la regarder de plus près vous la voyez vous la différence avec la r8 là non là pas tellement non plus à l'intérieur bah faut être sincère c'est les mêmes assis tôt n'a pas les sièges en cuir rouge qui pique les yeux mais bon si c'est juste ça qui justifie 140 mille euros de plus pour la r8 moi je vais les coups de moi même les sièges ça tu l'as transmission intégrale quattro bataille le cockpit virtuel bataille la boîte estronic 7 rapports non six rapports moi presque bataille enfin bon rapport l'aileron carbone tu l'as pas mais moi j'en ai un un peu vip c'est beaucoup mieux comme ça j'ai pas l'air d'inquiète tout le temps et là j'ai mon atout le quatre places le quatre places le quatre places monsieur vous ne l'avez pas non mais j'ai deux places moi c'est une voiture de course oui mais enfin c'est une voiture d'égoïste surtout c'est une voiture d'égoïste